Yo les dealistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, le support Despia est arrivé et c'était vraiment un moment que j'attendais depuis assez longtemps je l'avais déjà présenté Dogma, Despia, Invoque, quelque chose comme ça et j'étais content du deck puisque j'avais pu faire un top 8 à l'Omega Store, pas le dernier, l'avant dernier avec le deck, donc j'étais assez content, le deck tournait quand même plutôt bien, j'avais décidé par la suite d'enlever les Despia puisque sans le support il n'était pas assez fort selon moi le support est arrivé et franchement c'est un vrai plaisir à jouer, j'apprécie énormément le deck et aujourd'hui je vous le présente, c'est un deck qui est assez pur, donc je pense que ça plaira à beaucoup de personnes et c'est un deck qui tourne autour de la mécanique Fusion, qui est une mécanique qui est plaisante à jouer tout simplement, petit disclaimer avant qu'on commence cette vidéo parce que je trouve ça important d'en parler ça évite de devoir gérer les commentaires par la suite, je ne suis pas un joueur meta, ma vision du jeu n'est peut-être pas la meilleure du monde peut-être que d'autres Youtubers ont une bien meilleure vision que moi et j'en suis persuadé donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou que vous ne pensez pas pareil, vous allez le dire dans les commentaires mais pas forcément de la pire des façons, mes choix pour le deck, ce sont les miens, c'est ma façon de jouer il y a peut-être des meilleurs choix à faire, peut-être qu'on peut rentrer plus d'entra, peut-être que j'en sais rien je vous présente le deck comme je l'aime, comme j'apprécie le jouet, il y a peut-être des moyens de l'améliorer encore une fois les commentaires sont là pour ça, si on peut l'améliorer ensemble, on l'améliorera ensemble mais ne prenez pas, voilà, argent comptant tout ce que je vous dis, l'idée c'est de partager ce que j'apprécie le deck que j'aime et après à vous de le modifier si jamais vous le souhaitez voilà, je pense que c'est bon pour cette intro, on a fait le point sur tout, j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement et c'est parti pour cette présentation de deck d'espion ok, donc c'est parti pour la présentation de ce deck là, évidemment l'extra deck qu'on verra juste après pas de side deck pour ce deck là, puisque j'ai pas encore vraiment travaillé le nouveau format et notamment le nouveau format avec les amépées donc le side deck est pas vraiment réellement intéressant à vous présenter aujourd'hui aujourd'hui c'est vraiment le deck que je vous présente comme j'ai pu le faire avec le dernier deck profile avec les différents paquets qui vont ensemble dans le deck et ensuite simplement l'extra deck alors on va commencer avec tout simplement 3 alubert c'est la normale summon du deck, c'est la carte que tu veux avoir, c'est la carte que tu vas souvent à les tutos normale ou spé, tu peux tuto n'importe quelle carte d'espia depuis ton deck à savoir le terrain, la magie rapide ou la magie de tuto tout simplement et lorsque un monstre fusion est détruit sur le terrain tu peux la spé du cimetière en ciblant 1, annuler ce que tu as ciblé et la re-spé sur le cimetière, donc c'est sur le terrain donc c'est vraiment très intéressant, c'est un 1800 0 et globalement c'est une carte qu'on veut avoir en main de départ tout simplement Tragédie, qui est pour moi une des meilleures cartes d'espia c'est pour ça qu'on la joue x3 c'est un level 1, donc on a plein de moyens de l'avoir de y accéder dans le deck si cette carte est envoyée du cimetière ou bannie par un effet de carte tu peux ajouter un d'espia depuis ton deck à ta main donc ça c'est le premier effet, c'est super fort bannie également, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer allure avec bannir ça, piocher 2, plus tuto, c'est incroyable et ensuite si elle est dans le cimetière tu peux la bannir, puis cibler une carte marquée dans ton cimetière et tu peux la poser directement sur le terrain, donc ça c'est vraiment fort cette carte là elle a deux effets, tu peux la recycler tu peux même la bannir volontairement, elle a quand même un effet et ça reste intéressant, dans les cartes qui sont vraiment puissantes, on a dramaturge d'espia qu'on joue x2 alors c'est rassurant x3 parce que c'est vraiment des cartes qu'on a envie d'avoir celle-ci passe 2 parce que tu vas pouvoir t'en servir plusieurs fois, t'as quand même envie d'avoir en main de départ mais pas tout le temps, et ensuite tout simplement parce que tu vas pouvoir jouer le tuto facilement avec Tragédie elle est level 8, si elle est utilisée comme bien simplement fusion tu peux la respé, si elle est bannie ou envoyée au cimetière tu peux la respé, et si un monstre de l'extra deck sauf les fusions est invoquée sur le terrain, tu peux annuler un effet sur le terrain donc ça c'est vraiment très très fort et c'est un negate qui va se tuto qui va se respé, si elle est bannie pour une invocation fusion ou dans le cimetière, tu vas pouvoir la respé et ça c'est vraiment cool, et l'arrivée du coup du support, c'est le petit adlibitum lui tu le joues un peu moins c'est peut-être un peu moins fort, enfin c'est situationnel en fait, c'est à dire qu'elle en main de départ t'as pas trop envie de l'avoir si elle est utilisée comme matériel fusion, tu peux spé un bannie ou de ton cimetière d'espia, et tu peux également faire, si elle est sur le terrain, gagner 100 attaques fois le niveau à tous tes monstres donc ça c'est intéressant, on va surtout se servir de l'effet de recyclage quand t'es au grand game pour aller rechercher tes cartes, rechercher tes tragédies rechercher tes alubaires qui sont bannies ou même tes monstres fusion, parce que du coup tu peux aussi respé des fusions, mais fois 1 ça suffit largement, et ça c'est la partie monstre, donc du coup on va passer à la partie magie, hop, donc 3 terrains tout simplement, 3 terrains parce que t'as envie de l'avoir en main de départ en fait l'avantage d'avoir joué au 3 terrains c'est que quand tu normes à l'Uber, déjà si tu prends une interrupte dessus tu pleures pas si t'as un terrain en main, et puis du coup tu vas pouvoir aller chercher autre chose puisque l'intégralité des cartes que je vous présente là tout de suite à savoir ces 5 cartes, et bien sont des cartes qui sont tutorisables toutes par l'Uber celle-ci c'est le terrain qui permet de fusionner depuis ta main ou de ton cimetière, et si un monstre non fusion est détruit, tu peux respire un monstre fusion de ton cimetière ici ça permet de discard tuto ou spé, donc ça c'est fort, et ça permet également de se bannir du cimetière pour éviter une destruction d'un monstre fusion, ça vous allez voir, il y a un petit combo dans le deck qui est assez intéressant qui permet des OTK vraiment très fort et la marquée en rouge, c'est vraiment la carte qu'on voulait qu'on attendait, c'est vraiment le support, je suis content que ça soit une super et pas une ultra ou une secret parce que elle aurait probablement coûté un petit peu plus cher celle-ci, elle permet simplement de faire une magie rapide une fusion rapide pendant l'adversaire parce que c'est une magie rapide, il faut que tu vas l'activer, tu vas cibler un d'espiades dans ton cimetière, tu le rajoutes à ta main, et ensuite tu fais une fusion en bannissant deux mondes sur le terrain admettons par exemple que t'es Alubert au cimetière un tragédie en main, un Dramaturge sur le terrain tu vas pouvoir faire effet marqué en rouge récupérer le Alubert, le mettre dans ta main pour le Garnier M pour le tour suivant bannir une tragédie, bannir un Dramaturge pour faire une invocation fusion et ensuite effet de la tragédie tuto un monstre, effet de la Dramaturge la respire sur le terrain, donc là c'est vraiment très intéressant c'est très fort, et en fait c'est le corps du deck tout simplement, là on n'aura pas plus de Despia, ce qui fait déjà un bolo pour un deck d'archétype on a quand même pas mal de cartes liées au Despia mais c'est suffisant en fait, tout simplement on n'a pas besoin de plus dans ce deck là alors ensuite c'est ça qui peut parfois faire un peu grincer des dents certains joueurs, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont me dire non mais il faut arrêter de splasher ces cartes là dans n'importe quel deck, alors oui sachant que si j'ai ces deux cartes en main je pourrais toujours m'en servir pour faire des fusions si j'ai les deux en main, je peux l'invoquer directement avec mon terrain pour faire la fusion, la Destiny fusion on a quand même pas mal de cartes qui vont défausser donc si jamais on en a deux en main, on peut toujours la défausser et la fusion est en level 8 comme tous les Despia et il y a un effet de pop qui peut éventuellement être protégé par ouverture démarquée, donc c'est à dire que tu vas tenter effet de pop, tu pop un sur le terrain, un de ta fusion et tu bannis la magie du cimetière pour pas que ton effet soit pop c'est vraiment intéressant et le deck n'a pas de drop power, clairement c'est un peu une de ses faiblesses, donc du coup ces cartes là viennent rajouter un petit peu de puissance à tout ça, donc franchement moi je suis vraiment convaincu de cette fusion là dans ce deck là, qui est un deck basé sur les fusions ensuite on va jouer les cartes un petit peu de soutien au deck donc trois allures, comme je vous l'ai dit déjà on joue pas mal de dark, puis ensuite combiner avec tragédie c'est vraiment très très fort, parce que du coup ça nous fait piocher deux et tuto un de notre choix donc ça c'est cool, le sarcophage de sacrifice alors, le sacrifice ça peut être utilisé en combo avec marqué en rouge puisque du coup vu qu'on va recycler du cimetière on peut aller envoyer ce qu'on veut au cimetière et ensuite faire une fusion, c'est plutôt cool et sarcophage doré, ça peut être utilisé un peu de la même façon, puisque du coup on va avoir Abduitune qui permet de recycler, mais souvent on va tout simplement bannir tragédie ou effet tragédie, pouvoir tuto n'importe quoi et deux tours après on récupère notre tragédie qui permettra encore une fois de refaire les effets, donc ça c'est plutôt intéressant donc ça c'est plutôt les cartes de stabilité les starters si vous préférez, et ensuite on a simplement le reste du deck, donc le dernier tiers on va dire, c'est les interrupts que je joue, je joue pas beaucoup d'interrupts donc en end trap je vais jouer ça 3 H, 3 Veiler, 3 Zimperm, c'est classique on va dire, et ensuite je vais jouer 3 Super Pots et un Call Byte pour la forme parce qu'il me restait une place Super Pots dans ce deck là c'est vraiment fort, d'une part parce que du coup ça nous permet de gérer à nouveau des fusions en utilisant potentiellement nos propres fusions du coup ce qui va trigger les effets éventuellement 10 cards, même ça c'est fort 10 cards tragédie sur le cost de Super Popo pour pouvoir faire effet tragédie, enfin voilà c'est vraiment intéressant et puis ça permet d'avoir un bon Hooko 2 en fait tout simplement parce qu'aujourd'hui beaucoup de decks prennent Super Popo il y a beaucoup de jouets qui jouent autour des Darks il y a beaucoup de decks qui posent des vents avec une Bête Guerrier et par exemple une Apollouza donc ça prend Super Popo et ça reste ça reste assez intéressant et donc voici pour la présentation du deck là je vous ai présenté grosso modo le deck complet je peux vous le repasser rapidement l'histoire que vous ayez tous les éléments devant les yeux mais en fait le deck joue des gros ratios pour tout simplement avoir souvent les mêmes mains et donc apporter une certaine stabilité au deck en lui-même du coup on est sur du 12 free spot 12 ou 13 free spot je crois ce qui n'est pas négligeable pour ce genre de deck qui pourrait être cut pour avoir un peu plus de stabilité mais très honnêtement j'en suis content comme ça ensuite pour les fusions je vais jouer 3 mascarades c'est la nouvelle carte c'est vraiment elle qui fait le café cette carte là la deuxième fée le premier il est infâme c'est à dire que tu vas devoir payer 600 life points pour chacune de tes activations donc avant d'activer une carte et bien tout simplement tu dois payer 600 life points c'est pas enfin je veux dire si tu en as 2 sur le terrain c'est 1200 donc ça veut dire que tu n'as que 6 actions avant de quasiment être burn complètement son deuxième effet c'est que s'il y a un monstre de l'extra deck qui est présent sur le terrain mais tout simplement tu peux la rebound sur le terrain donc elle n'aura pas l'effet de burn mais ça nous permet d'accéder à des level 8 ou encore une fois à un dark que tu peux te reutiliser pour faire une fusion et ça reste un monstre à 2500 de patate ça reste correct ensuite on va jouer 2 corectis et 1 proscagnon corectis qui est fort en go 1 quand tu ne sais pas trop contre quoi tu vas jouer parce que du coup en cook effect elle passe tout le monde à 0 donc ça t'évite de te faire gérer ton board et si elle est détruite par un effet de carte tu peux spé un despia de ton deck donc ça c'est vraiment juste super fort et pareil à la 2005 proscagnon qui est un peu plus dur à invoquer parce que E2 c'est un despia plus un dark ou un light donc c'est assez générique d'où la super popo et ici on a le despia le proscagnon qui permet donc c'est un despia plus un dark plus un light en effet rapide il va rebrande 1 du cimetière c'est juste super fort et lorsqu'il tape un monstre il inflige des dommages directement en supplément c'est à dire tu tapes un monstre il va prendre des dommages donc ça c'est quand même plutôt fort du coup évidemment le petit exécuteur phoenix qui est level 8 encore une fois 2005 un peu comme tout le monde mais le fait qu'il soit level 8 ça nous permet par exemple de faire effet exécuteur pt1 effet de la magie le protéger et ensuite l'utiliser pour faire un xyz c'est quand même assez intéressant on a notre gros ratio de 4 targets super popo alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dire que c'est pas avoir de race d'avoir autant de place pour mettre super popo en extra deck mais en fait encore une fois l'idée c'est d'être capable de jouer contre n'importe quoi donc 2 dark sachant que ça c'est aussi des targets potentiellement super popo pour les lights c'est assez intéressant 2 dark évidemment 1 fusion et 1 dark ça veut dire qu'on peut gérer une de nos fusions par exemple j'ai un de mes monstres qui va prendre je sais pas moi un Iberon une Mimperme par exemple si ça m'emmerde vraiment je peux gérer ça en utilisant le monstre plutôt que de le perdre le golem c'est un cybers et un lien dragon c'est 2 monstres du même attribut mais de type différent donc ça c'est assez générique donc ça c'est pour la partie fusion ça fait plaisir de voir autant de fusion je sais pas ce que vous en pensez mais moi en tout cas ça me fait plaisir et pour la partie Xyz je vais jouer le petit combo au TK alors déjà le numéro 38 il fait partie du combo au TK mais il peut être joué à part également quand tu joues contre des decks magiques que tu veux absolument contrôler les magiques tu peux juste poser le numéro 38 qui va voler et ensuite Dragublion qui dit déjà tu peux pas prendre Iberméveil là-dessus donc ça c'est quand même assez fort effet utilise ça spé ça effet il a 9000 si juste avant t'as réussi et c'est quand même assez régulier à faire un Queritis tous les monstres sur le terrain autres que les fusions level 8 sont à 0 du coup t'as pas 9000 sur un monstre à 0 t'as gagné le Jingirsu il est là parce que des fois on a des tons qu'on peut pas gérer au combat par exemple un Dragoon c'est chiant à gérer parce que c'est fort parce qu'il a déjà annulé il a déjà beaucoup d'attaques il prendra pas les annulations de Queritis alors que Jingirsu une fois que t'as forcé l'annulation il va simplement gérer le Dragoon et ensuite tu peux continuer à faire ton bande et ça c'est quand même plutôt intéressant donc voilà pour la partie extra deck je pense que j'ai fait le tour du deck encore une fois le deck c'est pas forcément un one card combo on va souvent être dépendant d'avoir soit un Alubert soit une tragédie plus une Invitation des Ténèbres soit un Destarter soit avoir un Alubert plus une tragédie ou un Alubert plus déjà le terrain pour pouvoir aller chercher le marqué en rouge ça va dépendre pas mal de choses tout simplement c'est dire qu'en fonction des mains de départ tu ne feras pas forcément le même board final ou tu feras un board qui sera soit moins puissant soit moins consistant un des deux mais encore une fois ça c'est un peu le cas avec la plupart des decks pas tous les decks malheureusement mais ça reste pour moi négligeable par rapport à la stabilité du deck le deck sort quand même plus ou moins tout le temps le même board après c'est vrai qu'on est dépendant de toucher les fusions de la destinée et non pas les briques mais le fait de jouer fusion de la destinée pour moi c'est vraiment super fort on ne joue pas vers d'anaconda dans ce deck là c'est vrai que certains pourraient se poser la question parce que la magie de tuto elle loque en fusion et donc du coup souvent tu veux le poser tour 1 et donc du coup si tu es loque en fusion tu ne pourras pas faire l'anaconda donc on reste sur l'idée de choper une des fusions de la destinée pour bien simplement poser le terrain et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu moi en tout cas j'étais content de vous présenter tout ça de vous présenter la liste et de vous expliquer certains choix qui peuvent être discutés notamment le exécuteur phoenix éventuellement ça peut se discuter moi franchement j'étais vraiment convaincu de cette carte là dans ce deck là notamment avec la magie etc en tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires lâchez votre meilleur pouce votre abonnement et puis voilà je vous ferai très seulement une vidéo d'ici quelques temps pour vous expliquer comment jouer le deck comme j'ai pu le dire dans la vidéo c'est pas du one card combo c'est souvent du deux voire trois cards combo c'est pas forcément toujours facile de setup son terrain etc mais une fois qu'il est en place c'est assez pénible de s'en débarrasser avec la mascarade qui se respait avec le coeritis qui va pouvoir se paie avec le haluber qui se paie qui annule etc des trucs sympas voilà je vous en fais de pas plus prenez soin de vous faites nos reduels et collections de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao ciao